Wow, c'est vraiment dur dans nos sites de mauvaises nouvelles. Comment c'est grave ? Bonjour la nuit bonne, que la paix de Seigneur soit avec vous. C'est tout hors du commun ce que vous venez d'entendre. Regardez ça à l'école, regardez les francs. Ah ! Ah ! La jolie fille-là, la jolie fille-là. C'est là l'information que j'ai reçue l'actrice. Ngozi Tchemeke serait morte. Je suis sur le choc. C'est-à-dire que je suis une artiste du Nigeria. Et oui, elle est en plein l'histoire de l'industrie du cinéma. Nollywood. Vraiment, c'est un truc hors du commun. Je viens de tomber sur cette information et j'ai été vraiment choqué. Je me suis dit, mais qui est-ce ? Qui est cette fille ? Moi, je ne la connaissais vraiment pas. Mais je suis tombé sur cette information. Cette information est venue jusqu'à moi. Je pense que ce n'est pas un hasard. Je vais en parler. Apparemment, sur les informations que je vois sur les réseaux sociaux, on a dit qu'elle était abattue alors qu'elle se trouvait dans un point de fonte, c'est-à-dire un magazine, dans la zone du gouvernemental local, 10K9, dans l'état du Delta. Je pense que ça doit être au Nigeria. On a dit que le Sida a eu lieu le mardi 7 décembre 2021. Seigneur. Wow. Seigneur Jésus. Ah ! Est-ce que vous voyez ce que je vois à l'école ? La jolie fille là. Qui peut bien en vouloir à sa fille ? Qui peut bien en vouloir à sa fille ? Mes frères et sœurs, c'est-à-dire, vraiment, louez-vous dans la prière. Et puis... Faites attention. Soyez effigérants. Beaucoup de personnes sont en train de réagir face à ça. Je ne sais pas si c'est vraiment fouet. Je ne sais vraiment pas. C'est pourquoi j'ai dit, serein, morte. Elle s'appelle Ngozi Chemeke. Elle a commencé à sortir du cinéma et tout ça. Tout doucement. Et regardez ce que nous venons d'apprendre. Dans la vie, vous ne savez pas qui veut vous faire du mal. Dans la vie, vous ne pouvez pas savoir qui en veut en votre vie. Moi, j'ai traversé des situations terribles. C'est quand ça dure que je sois en vie. Mais je vous assure, qu'après avoir traversé la mort, j'ai décidé de ne plus avoir d'amis. J'ai décidé de ne plus avoir d'amis. J'ai décidé de marcher seul. Parce que tous ceux qui m'entouraient, en réalité, étaient des ennemis. Et ils le sont toujours. Aujourd'hui, ils sont devenus mes ennemis en plein temps. Ils me combattent physiquement. Mais pas seulement ça. Ils me combattent aussi en esprit. Ils me combattent spirituellement. Qui a bien pu faire ça, la fille ? J'aimerais aussi vous ajouter ceci. Faites attention à votre fréquentation, à vos fréquentations. Les gens que vous fréquentez. Les gens avec qui vous croisez. Ce genre de choses. N'ouvrez pas la porte de l'amitié à n'importe qui dans votre vie. Soyez vraiment très, très vigilant. Et les gens sur la tête, c'est qu'il ne faut pas les rencontrer. C'est vraiment triste. Et ce qui est vraiment compliqué, c'est que dans l'industrie du cinéma, à nos niveaux de Nigeria, vraiment, les gens ne font que partir. Les gens ne font que rejeter les ancêtres. Les gens ne font que rejeter leurs parents morts. Et il y a un passage qui est sorti sur les réseaux sociaux pour dire que dans l'industrie du cinéma, de cette industrie du cinéma en Nigeria, les gens ne s'entendent pas, les gens ne s'aiment pas. Parfois, ils se lancent des sorts. C'est-à-dire, ils s'attentent non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Et vraiment, il faut faire très attention quand il s'agit de choisir un métier aussi. C'est vraiment très important. Quand vous voulez choisir un métier, comment choisir une force spirituellement ? C'est le genre de métier qui vous amène à être exposés aux yeux de tout ça. Genre, quand vous voyez le métier que je fais, « Seigneur, je suis bon, non ? » Tout le temps que vous me voyez, des gens que je ne connais pas me regardent, tout le monde me voit. On ne sait pas qui est qui. C'est-à-dire que quelqu'un que tu ne connais pas, même si tu ne connais pas, le fait qu'il voit seulement ta tête, ça lui fait mal, il te lance un sort, il est pris contre toi. L'homme est devenu très méchant. C'est vraiment terrible. Je suis choqué, hein ? Une fille, c'est joli, jeune fille. Des jeunes filles comme ça, on pourrait dire qu'on va le poser. On va dire où elle ferait une bonne mère. Moi, je ne la connaissais pas, mais je pense que je dois aller jeter un coup d'œil sur ses œuvres, sur ses films, pour en savoir plus. Elle s'appelle... En fait, elle s'appelle... Ngozi Chiemeki. Waouh ! Est-ce que son âme va reposer en paix ? On est curieux pour la faune. Mais est-ce que ce que son âme va reposer en paix ? Il y a des hommes qui crient vengeance à laissier. Des gens qui crient vengeance qui appelle, qui crient à Dieu, qui dit à Dieu, qui dit à Dieu, Dieu, tu dis quoi? Il faut me venger. Vous n'imaginez pas ce qui se passe dans ce monde. Vous n'imaginez pas ce qui se passe dans ce monde. Une vidéo va apparaître sur l'écran ici. Vous allez voir ce qui se passe dans ce monde. Les gens font des choses mauvaises. Juste parce qu'ils veulent avoir un poste. Vous êtes dans la même compagnie que quelqu'un. Parce que votre étoile bouillie. La personne est fâchée contre vous. Est-ce que c'est vous qui avez demandé à Dieu de faire bouillir votre étoile? Mais pourquoi se lève-t-il contre vous alors? Voici le mot de l'écran ici. Vraiment, que Dieu nous protège. Et encore une fois, je veux vous donner à prier mes frères et soeurs. Et vraiment, priez, 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 priez pour vos enfants, priez pour vous et priez pour moi. Que Dieu nous protège, que Dieu nous éloigne de toute cette mauvaise, mauvaise attention. Voilà.